Et l'union de la gauche fait une entrée fracassante à l'Assemblée. Emmanuel Macron ne l'appellera pas ce matin pour faire de lui son Premier ministre. La gauche, regroupée sous la bannière NUPES, sort malgré tout considérablement renforcée avec 131 députés. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon n'a pas boudé son plaisir. Pour lui, la déroute présidentielle est totale. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois, de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pour quoi faire. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES, triomphante, 131 députés feront donc leur entrée au Palais Bourbon. Mais sous quelle étiquette exactement ? Cette coalition de gauche regroupait notamment le Parti communiste, Europe Écologie, Les Verts, Les Socialistes et la France Insoumise, qui tire logiquement son épingle du jeu, Alexis de La Fontaine. Oui, avec plus de 70 députés contre 17 il y a 5 ans, pour la France Insoumise, c'est clairement Jean-Luc Mélenchon qui s'en sort le mieux de toutes les autres formations de gauche. Le petit groupe, déjà très bruyant, va maintenant occuper les postes cruciaux dans la vie du Parlement. Mais surtout, les camarades de Jean-Luc Mélenchon vont dominer le reste de la gauche pour les 5 prochaines années. De leur côté, les socialistes sauvent les meubles avec une trentaine de députés, tandis que les communistes maintiennent de justesse un groupe à l'Assemblée nationale. Seuls les Verts font carton plein avec une vingtaine de nouveaux députés. Première fois qu'un groupe écologiste pourra siéger depuis 10 ans. A noter tout de même un double échec pour Jean-Luc Mélenchon. Tout d'abord, il ne sera pas Premier ministre. Le résultat de la NUPES est deux fois moins élevé que prévu. Et donc, ce matin, c'est bien le Rassemblement National et non la France Insoumise qui est le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Et Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Oui.